Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle idée de business. Il s'agit de lancer un produit qui est très connu, mais qui n'est pas forcément marketé comme il faut. Évidemment, depuis quelques années, on retrouve celle-là, dans nos différents pays, des initiatives qui visent justement à professionnaliser le produit dont nous allons parler. Et c'est ce qu'il faut pour l'ensemble de nos produits agroalimentaires en Afrique. Il y a des richesses que nous possédons, qui sont ancrées déjà dans les habitudes et qui ne demandent donc pas beaucoup d'efforts pour être vendues, puisque les populations recherchent déjà ces produits-là. Mais nous devons pouvoir mettre au bout du jour ces produits, faire un travail de marketing pour pouvoir leur donner en fait une nouvelle vie, un nouveau souffle et aussi leur ouvrir les portes de l'international. Je vais vous parler de ce business-là. Vous verrez que c'est quelque chose de très rentable. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Aisi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les Rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue sur la chaîne, si tu es là pour la première fois, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons Rocks. Je parle de business, de développement personnel et d'éducation financière sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer justement sur l'entrepreneuriat, le business, avec le partage d'une idée. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc, je te conseille d'être attentif et de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une approche qui est assez structurée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les vidéos très 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 courtes. Ce n'est pas ce que je fais lorsque je présente des idées de business ici. Je vais me donner de la valeur pour que ceux qui veulent vraiment passer à l'action, passent à l'action. Parce qu'il y a trop de gens qui consomment du contenu, à n'en plus finir, mais qui ne font jamais rien. Alors moi, je vous incite à passer à l'action en vous présentant le business à travers une grande partie de ce qu'il faut savoir. Les aspects en tout cas sont multidimensionnels. On va voir quels sont les atouts de ce business-là, les challenges, d'accord, qu'ils présentent et donc comment les relever. Ensuite, on parlera du montant à investir, de ce que l'on peut gagner. Et je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir le mettre en œuvre de façon efficace. Je suis moi-même entrepreneur multipotentiel depuis une quinzaine d'années. Donc, je ne suis pas un théoricien. Je suis dans plusieurs domaines. Il suffit de googler mon nom et vous vous en rendez compte. C'est important de le dire parce qu'on est dans une jungle où il y a beaucoup de charlatans. Et parfois, l'assimilation, elle est vite faite. Donc, je partage mon expérience d'entrepreneur et de consultant, d'accord ? Depuis une douzaine d'années, je suis consultant également. Et j'aide un certain nombre de personnes à installer leur business sur le continent. J'ai d'ailleurs écrit et publié il n'y a pas longtemps un livre qui est le dernier en date dans lequel je présente 100 idées de business rentables pour l'Afrique. Des idées qui sont présentées de façon structurée comme je vais le faire aujourd'hui et pour lesquelles vous avez bien sûr des astuces également qui sont mises à disposition. J'ai décidé d'offrir un template de business plan à tous ceux qui achètent le livre. Et vous le recevrez donc ce template avec l'e-book au même moment dans votre e-mail après avoir effectué l'achat en deux, trois clics. Si vous êtes intéressé, si vous recherchez des idées adaptées au contexte africain surtout, d'accord ? Et si vous avez également besoin d'une méthode pour vous aider à choisir le business qui vous convient le mieux, regardez la description. Tout est présent. Tous les liens pour nous contacter, pour obtenir le livre et pour découvrir toutes les autres ressources que nous mettons à votre disposition. Alors, je veux vous proposer aujourd'hui de lancer une marque de chips, de bananes plantains. Et donc, il y a des machines qui vont nous permettre d'aller vite. Grâce à certaines machines, on va pouvoir accélérer le processus, ok ? Les chips de bananes plantains sont très appréciés en Afrique de l'Ouest et dans plusieurs autres pays en Afrique et même hors du continent parce que déjà, la banane plantain elle-même, c'est un produit qui est assez apprécié. Et les chips avec l'or croquant, il y a beaucoup de gens qui en raffolent. Moi, le premier, mais à coup de pas, d'accord ? Et ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur le principe de marque et apporter justement toute l'énergie qu'on retrouve au niveau des marques occidentales avec les moyens dont on dispose, bien sûr, au niveau d'une marque que nous allons développer dans notre propre pays pour ne pas vendre, comme toujours, les chips dans des sachets, dans les feux. Ça n'a rien de mauvais. J'ai même partagé cette idée-là ici à plusieurs reprises. La distribution de snacks et de collations dans les feux, en tout cas dans la circulation et surtout au niveau des feux tricolores quand il y a des embouteillages, c'est un autre business. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre approche qui consiste à professionnaliser la chose en travaillant surtout sur un packaging plus moderne et une approche communicationnelle, une approche marketing de façon globale qui soit également plus moderne. Alors, ce business va fonctionner pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a déjà une demande qui est forte. On est sur un produit qui a fait ses preuves. Donc, il n'y a pas de travail à faire pour que le produit soit adopté. Il faudra travailler à imposer la marque, mais pas le produit. Donc, ça, c'est un atout de taille. Ensuite, vous avez un appétit croissant pour tout ce qui est snack sain. Je mets ça en guillemets parce que quand on parle des chips de banane, c'est passé à l'huile. Donc, ce n'est pas non plus comme si c'était un produit ultra sain, mais c'est déjà beaucoup mieux que les produits qui sont bourrés de conservateurs et qui, évidemment, causent pas mal de dégâts au niveau de l'organisme. Il n'y a pas ici de produits artificiels. Donc, ça reste quand même des produits naturels, même s'ils ne sont pas bio. Parce que pour qu'ils soient bio, tout dépend des récoltes que vous utilisez, etc. Ça peut être des arguments marketing, mais on ne va pas entrer dans toutes ces subtilités-là dans la vidéo présente. D'accord ? Vous avez aussi la valorisation des produits locaux qui est un atout. On sait que le consommé local est très à la mode. Donc, ça va vous permettre de pouvoir surfer sur une vague, une tendance qui va aider le produit à se vendre si lui-même, il est bon. Évidemment, c'est la base. Ensuite, vous avez la réduction de pertes post-récolte. Tout ce qui est fruit, en fait, est sujet à beaucoup de gaspillage en Afrique. Les mangues, la banane, les oranges, parce qu'il y a de la surproduction. Et quand ce n'est pas absorbé, en fait, c'est jeté. Ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits qu'on jette tout le temps. C'est pour ça que les fruits séchés sont véritablement une opportunité. J'en parle dans l'ouvrage d'ailleurs. C'est un des 100 business que je présente. La déshydratation de produits, donc de fruits surtout, faire des fruits séchés, ça marche très bien. Ça permet déjà d'avoir des produits à un prix très abordable et de les revendre un peu partout dans le monde parce que c'est très demandé. On continue sur les atouts du business. Il y a également le potentiel à l'export. On est ici sur un produit qui peut se vendre assez facilement à l'export parce qu'on n'en fait pas uniquement en Afrique. Je sais qu'en Amérique latine, les gens en mangent beaucoup. Je connais bien le secteur. Et il y a même des producteurs qui sont à un niveau différent. C'est vraiment à grande échelle que ça se fait. J'ai vu des usines, c'est juste fou. Donc si vous avez quelques machines, vous pouvez aller vite et faire du volume parce que quand vous le faites à la main, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. La disponibilité du produit est également un atout. Vous ne devriez pas avoir de problème à trouver des fournisseurs si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Bénin, au Togo. Voilà, la banane planta, elle pousse dans de nombreux pays africains. Il faut donc s'organiser ensuite pour pouvoir gérer les périodes pendant lesquelles il y a peut-être au niveau de la production une baisse. D'accord ? Et savoir comment est-ce que vous pouvez gérer tout ça. Donc voilà, globalement, au niveau des atouts, il y en a beaucoup d'autres. Mais je voulais évoquer ceux qui me paraissent les plus importants. On va maintenant évoquer les challenges saillants. Ok ? Ceux qui sont également des challenges d'envergure et qu'il faut considérer dès le départ, avant même de se lancer, avant de rédiger un business plan. La qualité doit être constante. C'est très important d'avoir une régularité au niveau du goût, du croquant, de la saveur, au niveau, par exemple, du salage. Et ça, c'est ce qui manque souvent dans nos produits. Dans tout ce qu'on essaye de faire depuis quelques années en Afrique, puisqu'on est en pleine phase d'expérimentation, de la transformation pendant longtemps. On ne faisait qu'exporter les matières premières. Depuis quelques années, on transforme de plus en plus. Mais comme on n'a pas encore beaucoup d'industries, il y a des procédés qui sont encore à un stade assez artisanal. Et ça fait que, évidemment, ça a son charme, mais on n'a pas de produits standardisés. On n'en a pas beaucoup. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Pour ça, c'est l'industrialisation, la mécanisation. Il n'y a pas de magie. Même si vous n'en êtes pas encore à ce stade, essayez de maintenir une constance dans la qualité, au niveau des qualités organoleptiques, surtout, de votre produit. La conservation peut également être un challenge, puisque vous ne voulez pas mettre de conservateur artificiel. Il faut trouver le moyen de pouvoir produire des snacks qui vont rester quand même pendant plusieurs mois, surtout pour l'export, parce que vous allez acheminer ça le temps que ça arrive, que ce soit mis dans les réunions ailleurs, que ce soit vendu. Donc, il faut avoir des produits qui peuvent être consommés pendant au moins six mois, sinon un an. Et ça, c'est des challenges. Il faut travailler avec des gens du secteur, des ingénieurs qui peuvent vous aider à mettre en place des recettes. Et sur les chips de balanes plantains, il y a déjà plein d'essais qui ont été faits. Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver les recettes ou les personnes qui vont vous accompagner sur ce sujet-là. Ensuite, la logistique au niveau de la distribution, ça peut être un challenge aussi. Parce que quand on commence à faire de la distribution et qu'on rentre dans la grande distribution, même si soi-même, on n'est pas encore en train de faire de gros volumes, ça peut être très compliqué. Le réseau de distribution, c'est un challenge. Si vous n'avez pas un réseau de distribution efficace et étendu, vous ne pourrez pas vendre suffisamment, éviter les périodes de rupture de stock, donc faire des approvisionnements à temps, pouvoir justement être un peu partout, avoir votre produit disponible dans de nombreuses enseignes. Donc, il faut gérer plusieurs points de vente, plusieurs partenariats simultanément. Ça peut être un casse-tête quand on n'a pas l'expérience de cette activité ou si on n'est pas organisé. Si on n'a pas l'habitude de pouvoir gérer des projets de ce type, il vaut donc mieux se faire accompagner convenablement. On a la concurrence qui, évidemment, ici, est un challenge. Comme dans la plupart des business, il y a déjà beaucoup de personnes qui proposent des chips de banane. Qu'est-ce que vous allez apporter ? C'est sûr, le marketing, qu'il faut faire le gros du travail. C'est mon conseil. En tout cas, je connais bien le domaine. Vous pouvez regarder sur Internet. Si vous googlez mon nom, vous verrez. J'ai été dans l'agro-business pendant longtemps avec une marque qui s'est exportée un peu partout dans le monde et une vingtaine de références. Donc, je parle d'un sujet que je maîtrise. La taille du marché et la trésorerie sont les deux derniers challenges que je vais évoquer. La taille du marché, c'est quoi ? Si votre pays n'est pas très grand, enfin, le marché, ce n'est même pas le pays, le marché, donc, le volume de consommateurs potentiel, s'il n'est pas élevé, ça va être compliqué parce que ce sont des produits sur lesquels on gagne peu. D'accord ? À l'unité. Donc, il faut faire du volume pour que ça marche. C'est pour ça que je vous conseille de travailler de s'en avoir un produit qui puisse s'exporter sans difficulté. Sinon, si c'est le marché local, seul vous aurez du mal à avancer, sauf si vous êtes au Nigeria, si vous êtes au Ghana, au Kenya, dans des pays où la population est très importante. Et pour finir, la trésorerie, il faut avoir un fonds de roulement. On est dans une activité où les gens vont vous payer à 30 jours, 60 jours, surtout dans la grande distribution, les supermarchés, les hypermarchés, etc. Les hôtels, n'en parlons pas. Donc, si vous n'avez pas de trésorerie pour tourner, gérer les charges, les salaires, tout ce qui va être électricité, loyer, tout ça, vous aurez beaucoup de difficultés. Alors, combien faut-il investir ? Vous avez deux options. Vous pouvez commencer en vous disant « Je fais les choses manuellement moi-même, comme je peux, et puis j'avance. » Ou si vous avez plus de moyens, vous pouvez commencer avec quelques machines. Et c'est ce que je recommande pour ceux qui veulent aller vite. Moi, personnellement, quand je me suis lancé dans les snacks, d'accord ? J'ai commencé avec trois fois rien. C'était une vingtaine de milliers de francs CFA. Je dis milliers, pas millions. J'avais moins de 30 000 francs CFA. Il y a des vidéos sur Internet de médias internationaux qui vont pouvoir vous relater mon parcours, que ce soit à Canal+, BBC. Vous verrez, les gens ont suivi cette aventure avec moi. C'est quelque chose d'authentique. Donc, on peut commencer avec trois fois rien. Mais ça va être très long. Moi, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'aller assez vite, d'accord ? Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, il faut considérer les deux options. Si on considère un scénario en guillemets idéal, il vous faut acquérir quelques machines, donc les trancheuses, d'accord ? Pour découper les bananes rapidement. Ensuite, il vous faut tout ce qui va être friteuse, d'accord ? Pour pouvoir aller vite. Une friteuse industrielle, ou même si c'est une friteuse semi-mécanisée, enfin semi-mécanisée, pardon, électrique, qui n'est pas industrielle, il faut voir. Sinon, vous allez mettre beaucoup de temps si c'est encore à un niveau artisanal. Il vous faut falloir, au-delà de ces machines, prévoir un peu d'argent pour les matières premières. Ça, ce n'est pas le plus cher, le plus coûteux. Tout ce qui va être packaging. Il faut étudier la question. Quel type de packaging vous voulez ? De toute façon, ça doit être des packaging alimentaires adaptés avec de l'aluminium à l'intérieur et tout, pour préserver au maximum ce que vous vendez, le produit. Mais est-ce que vous allez prendre des stand-up pouch ? Est-ce que vous allez prendre des emballages qui seront plutôt comme des die-pack ? Est-ce que vous allez prendre des boîtes ? Enfin, il y a plein d'emballages aujourd'hui. Il faut étudier la question et que ce soit également en accord avec votre branding de façon générale. Parce que justement, le marketing va être un poste de dépense important. On est dans un secteur où il faut faire du bruit. Vous avez des chips de bananes, c'est comme les vendeurs de yaourt. Les producteurs et vendeurs de yaourt, les goûts sont quasiment les mêmes. Pourquoi on achète un yaourt X et pas un yaourt Y ? C'est le marketing qui fait le travail dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas seulement la qualité du produit. Loin de là. Donc, vous devez financer tout ça. Il y a bien sûr tout ce qui va être un peu chargé personnel. Au début, les gens qui vont vous aider. Ça, vous pouvez jongler si vous avez besoin d'un local et tout ça. Bref, je vous donne une estimation. Si vous voulez faire les choses totalement artisanalement, sans aucune machine et découper les étiquettes, commencer tout doucement, etc. Faire tout le chemin. Avec quelques centaines de milliers de choses, vous pouvez le faire. Je vous ai dit, moi, j'ai commencé avec beaucoup moins. C'était dans des bouteilles. Les étiquettes, c'était sur du papier basique. J'imprimais dans mon salon bureau de l'époque. Ça fait très longtemps. Je vous parle de... C'était en 2012, 2013, ça, au début. De cette aventure. Mais ainsi, vous voulez acquérir quelques machines et déployer le plan, comme je vous ai dit, pour bâtir une marque qui va avancer rapidement, prévoyez dans les 4-5 millions minimum. Les machines, il faut les importer, les dédouaner, les installer. Il faut mettre le processus de production en route, etc. Faire de la pub, voilà. Si vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place ce projet ou n'importe quel autre type de projet, contactez-nous. Vous trouverez notre email dans la barre de description et nous pourrons vous aider. On accompagne pas mal de porteurs de projets de la diaspora ou des personnes qui vivent sur le continent à installer leur business en Afrique un peu partout. On est très mobile, très polyvalent, avec de très bonnes références. Alors, je vais maintenant évoquer les revenus projetés. Évidemment, la vente au détail, le B2C, c'est ce à quoi on pense tout de suite. Vous allez vendre à travers un réseau de supermarché, de boutique aussi, la boutique de quartier. Vous vendrez également à des particuliers. Vous pouvez avoir votre propre boutique. On peut en reparler plus tard. Bref, vous allez faire toute cette vente-là. Si vous avez un produit qui coûte 1000 francs pièce et que vous en vendez 1000 par mois, ça fait à peu près quoi ? 30 par jour. C'est faisable avec un peu de bruit. Sur un marché qui n'est pas très grand. À ce moment-là, vous générez 1 million de francs CFA. D'accord ? C'est à l'exportation qu'il faut vraiment chercher. Les canaux. Tout de suite, quand on dit export, les gens pensent à la France, ils pensent au Canada, l'Espagne, l'Italie, les Etats-Unis. Oui, mais ces marchés ne sont pas faciles d'accès. Il va vous falloir des autorisations. Et ça, ça peut prendre du temps. Des certifications, ce n'est pas simple. D'ailleurs, dans les dépenses, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que je parlais des grandes lignes, mais vous allez devoir également faire tout ce qu'il faut pour avoir les certifications nécessaires, les analyses de labos et tout ça. Si vous voulez vraiment bâtir une marque. Alors, je reviens à l'exportation. Au lieu de penser à ces marchés compliqués à pénétrer au départ, pensez déjà aux marchés autour de vous. On a le Nigeria, on a le Ghana. Nous, on a vendu beaucoup de produits au Nigeria. Est-ce que vous voyez la population de ces pays-là ? Il y a plein de pays où on vendait des produits, des snacks au Burkina dans une mine. D'accord ? Il y a un monsieur qui achetait et qui revendait en fait à tous les employés de la mine. Ils étaient, je ne sais plus combien, je ne sais pas si c'est 2000 ou... En tout cas, ils étaient très nombreux. Et ils en achetaient tout le temps, tous les mois. Donc, pensez à ça. Et ça vous permet donc de pouvoir générer plus d'argent. Moi, je partirai sur une estimation de 3000 pièces tous les mois. Évidemment, ça ne va pas être dès le premier mois. Il va falloir travailler la réputation de la marque et tout ça. 3000 à 1000 francs, on se retrouve à 3 millions. Après, vous aurez des prix de gros. Là, je suis vraiment dans une estimation. Donc, on ne va pas commencer à faire des calculs complexes. C'est pour que vous compreniez. Au total, ça nous fait 1 million plus 3 millions, 4 millions. Et si vous rajoutez tout ce qui est B2B, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Business to business. Ça veut dire les hôtels. Tout ce qui est lounge également, vous pouvez vendre sur ces endroits-là. Nous, on vendait même au salon VIP de l'aéroport. D'accord ? Au salon business lounge. Donc, vous pouvez cibler d'autres endroits pour vendre vos produits en B2B. Alors là, vous pouvez rajouter 500 000 par mois. Je ne mets pas beaucoup plus parce qu'il vous faut du temps. Il faut que la marque devienne populaire pour que, justement, les enseignes d'un certain type vous fassent appel ou vous laissent rentrer. Donc, on va dire à peu près 500 000, pas plus. On se retrouve à peu près à 4 millions 5 par mois. Ce qui est déjà un beau chiffre en sachant que les marges ici sont assez élevées. Les marges brutes. Après, il faut sortir tout ce qu'il y a comme charge, évidemment. OK ? Donc, voilà un petit peu pour l'estimation. Je finirai avec quelques conseils. Le contrôle qualité, bien sûr, on ne joue pas avec dans ce type de business. ça doit être strict parce qu'un seul client qui se plaint ou qui a une indigestion, ou qui a un problème et la marque a tous les problèmes du monde. Lui, elle, elle a tous les problèmes du monde. Ensuite, au niveau du branding, vous devez vraiment travailler dessus, avoir un branding attractif, quelque chose de moderne, avoir une bonne stratégie de communication, être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable, surtout si vous êtes dans un produit de grande consommation comme ça. Il faut être sur les réseaux sociaux. Pensez à diversifier les saveurs. Vous pouvez faire des chips de bananes épicées, enfin, vraiment voir tout ce que vous pouvez faire, nature, etc. Et il y a les chips de bananes mûres et non mûres. Donc, il faut choisir ce que vous voulez faire. Nous, on faisait les deux. Après, il faut étudier le marché et voir ce qui est le plus pertinent. Faire les deux ou faire l'une des deux variantes et ensuite diversifier les saveurs. D'accord ? Et pour finir, travaillez vraiment sur les partenariats B2B parce que je vous assure qu'il y a beaucoup d'argent là et c'est du volume. Les gens ne vont pas venir acheter 20, 30. Non, quand vous êtes, par exemple, dans un hôtel, vous avez un contrat. Vous savez que tous les mois, ils en prennent 300, 400, par exemple. Eh bien, ça vous permet de faire des prévisions au niveau de votre trésorerie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons le crayon, soyons rocs ! Sous-titrage Société Radio-Canada